Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent. Je viens vous parler de comment développer des extensions Postgres QL en Rust. Et donc, en gros, comment marier un crabe et un éléphant. Je m'appelle Damien Clochard, et en deux mots, j'ai découvert Postgres il y a 25 ans, et j'ai découvert Rust il y a un an. C'est une manière pas très subtile de vous dire que je suis à la fois vieux et novice. Donc tout ce que je vais vous dire là, il faut le prendre de la part de quelqu'un qui est un vieux novice. Et donc mon histoire, c'est que j'ai démarré le projet Postgres QL en Miser en 2018. Et pour ce projet, progressivement, j'ai dû écrire du C, puis encore plus de C, puis encore encore plus de C. Et il y a un an, j'ai décidé de tout réécrire en Rust. Et donc c'est le récit de cette aventure. Donc au menu, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur les extensions et pourquoi c'est bien. Ensuite, pourquoi Rust ? Et un exemple concret, ensuite on finira sur le retour d'expérience de Postgres Anonymizer 2.0. Et puis, je vais essayer de vous donner mes prédictions sur le futur. Donc les extensions Postgres, je ne sais pas si vous voyez passer ce message là en ce moment, mais moi je le revois beaucoup, beaucoup sur les réseaux, qui est de dire Just Use Postgres. Voilà, c'est pas la peine de prendre une base de données spécialisée pour tel ou tel cas d'usage. En fait, Postgres marche pour toutes les données. Et de facto, en fait, quand vous regardez, que vous ayez des données graves, que vous ayez des données géographiques, ça depuis très longtemps, que vous ayez du Delolab, de NoSQL, que vous ayez des time series, que vous ayez des données externes avec les foreign data wrappers, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des dizaines de solutions, cette slide je l'écris en trois minutes, avec que des choses qui me sortaient de la tête, je pense qu'on pourrait en faire trois autres slides encore, vous avez des moteurs de stockage différents, si vous ne voulez pas le moteur de stockage classique, etc. Et du coup, ça nous amène à cette idée là, qu'en fait, le Postgres, c'est pas une base de données, c'est une plateforme. C'est une plateforme sur laquelle on va gérer des données. C'est important parce que ça permet de sortir de cette vision un peu en silo, où on va devoir utiliser un moteur de stockage spécifique pour chaque cas d'usage. Non, en fait, vous avez Postgres, qui est là depuis très longtemps, et qui s'adapte très vite, en fait. Quand NoSQL est arrivé, Postgres s'est adapté. Là, le truc du moment, c'est les vecteurs de LLM. Vous avez déjà des extensions qui font ça. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des bases de données spécifiques pour les vecteurs. Et donc, tout ça, c'est grâce au système d'extension. Puisque la plupart, alors il y a quelques projets là-dedans qui sont des forks, mais la plupart des projets que je cite ici, c'est des extensions. Il y a même des forks qui sont redevenus des extensions. Qui, au départ, ont été obligés de forks et Postgres et qui sont redevenus ensuite des extensions, parce que c'est beaucoup plus facile à fonctionner. Et voilà. Donc tout ça, c'est cette vitalité-là, cette richesse-là, elle est due à ceci. Cet écosystème complètement unique. Il n'y a pas d'autres moteurs de données qui ont autant d'extensions. Alors, un recensement récent, on a compté 1000 à peu près. Si on revient à combien d'extensions vous pouvez réellement mettre en prod, on est plutôt, à mon avis, à 250. Ce qui est déjà énorme. Là encore, en termes de moteurs de données, qui d'autre vous donne autant de choix ? Voilà. Entre parenthèses, le créateur, la personne qui a développé les extensions dans Postgres, est dans cette pièce. Ouais. C'est pas ouïe. Il se cache. Il se cache. On vous le chercherez. Alors, c'est quoi une extension Postgres ? Bonne question. Donc, c'est, en gros, soit du code SQL ou PSQL, et ou une librairie. Il y a des extensions qui ne sont qu'une librairie. Il y a des extensions qui ne sont que du code SQL. Il y a des extensions qui sont un peu les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo ? Vous pouvez écrire une extension qui est du pur SQL ou du pur langage de programmation. Ça, c'est facile à développer. Vous faites du SQL, vous créez des fonctions, vous les mettez dans un package. Et ça a énormément d'avantages, parce que c'est pratique pour partager du code ou de la donnée, d'ailleurs, entre plusieurs bases de données. Par exemple, vous pourriez avoir, on imagine, vous êtes dans une société, il y a un genre de catalogue produit qui est mis à jour tous les six mois. Et ce catalogue est utilisé dans différentes applications. Vous pouvez, par exemple, utiliser, et il y a, par exemple, des fonctions pour valider les codes produits, ou des choses comme ça. C'est du code que vous pouvez partager facilement et versionner, ainsi de suite, ainsi de suite. L'avantage, c'est que c'est très, très stable d'une version à l'autre. Si votre extension en SQL ou en PASQL va marcher avec Postgres 16, il y a de fortes chances qu'elle marche avec Postgres 17. Ça, c'est très bien. Et en plus, si vous voulez pas, enfin, si vous avez besoin d'un langage un peu itératif, ou ainsi de suite, vous avez 20 langages procéduraux. Voilà, donc pareil, j'ai essayé de faire la liste, et moi, je pense qu'il vous manque, mais vous pouvez faire, utiliser la syntaxe Perl, PHP, Java, ce que vous voulez, quasiment tout est supporté. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Vous n'avez pas vraiment d'excuses, puisque quasiment tous les langages sont supportés. Et vous allez pouvoir mettre du code au plus près de la donnée. Mais ça a ses limites. Ça a plusieurs limites, notamment les performances, qui ne sont pas forcément très optimales. Et puis, on n'a pas accès à la mécanique de Postgres. On n'a pas accès aux fonctions internes. Donc ça, si vous voulez aller un peu plus loin dans une extension qui, là, va faire des choses un peu plus évolues, il va falloir une librairie. C'est ce qu'on va charger avec le fameux Shared Preload Libraries. Et donc, avec cette librairie, vous avez accès aux fonctions internes de Postgres. Vous n'avez aussi aucune barrière de sécurité. C'est-à-dire que là, vous écrivez du C, et si votre code C plante et provoque un sec-fault, vous allez embarquer le serveur Postgres avec vous et vous allez faire planter la base entière. Du coup, c'est du code très bas niveau. Il n'y a aucune vraiment abstraction. Et probablement, chaque nouvelle version majeure de Postgres va faire planter votre extension. C'est-à-dire que chaque nouvelle version majeure va introduire une nouvelle ABI, une nouvelle interface pour se connecter. et donc, tous les ans, quasiment, vous allez avoir de la maintenance à faire sur cette extension. Et enfin, une dernière limitation, je pense, c'est que l'outillage pour compiler et tester, donc c'est un framework, je ne sais pas si on peut dire que c'est un framework, mais c'est un ensemble d'outils qui s'appelle PGXS, a le mérite d'exister, mais est quand même très limité. On peut faire des tests, on peut développer les choses, compiler, mais ce n'est pas accessible et ce n'est pas très moderne, on va dire. Et du coup, vient l'idée d'utiliser le langage ROST pour faire ça au lieu d'utiliser le langage C. Pourquoi ? Parce que le ROST, c'est quand même assez rapide. On va retrouver un peu les mêmes performances que si on écrit du C. C'est le même principe que du C. On va faire une computation statique, donc il n'y a pas de dépendance. On va compiler un binaire qu'il faudra juste mettre en production. C'est pas de plus simple. Donc on aura une librairie, de la même façon qu'on a une librairie, c'est en C. C'est très, très protecteur. Contrairement au C, où on vous laisse un peu tout seul à vous débrouiller avec les pointeurs, ici, il va y avoir énormément, énormément de sécurité en amont au moment de la compilation où le compilateur va tout simplement refuser le code en disant que le code n'est pas valide. Et puis on va avoir des abstractions de haut niveau et tout un écosystème très riche de librairies qui existe déjà. Donc il y a plein de choses que vous allez pouvoir vous appuyer sur la recherche de l'écosystème Rust. Et puis on découvre aussi, enfin moi ça a été un peu la découverte quand j'ai fait ce chemin de réécriture, c'est qu'on est un peu sur le même type de technologie, c'est-à-dire des technologies pas très sexy, un peu ennuyeux, quoi, il faut le dire. C'est un peu comme Poseress, quoi. Voilà, ça marche, c'est pas fou. C'est pas très attirant comme ça, mais ça a un côté boring technology, c'est-à-dire c'est un peu austère, pour le dire comme ça. Il y a vraiment quelque chose d'une proximité entre Poseress et Rust sur ce point-là. Mais comment faire ? Parce que vous pourriez effectivement tout seul avec le Rust en lui-même, vous pourriez faire les appels directement à Poseress, à la mécanique appelée des fonctions C, ainsi de suite. Mais c'est quand même très lourd à gérer. Et donc pour ça, on va utiliser un framework qui s'appelle PGRX. Et donc PGRX, c'est un framework Rust qui vient faire l'interface entre votre code et les fonctions internes de Poseress. Donc en gros, vous allez appeler des fonctions Rust qui sont le mapping, la correspondance d'une fonction C. Et donc vous allez avoir des fonctions Poseress internes qui vont être exposées. Vous allez avoir les types Poseress qui vont être automatiquement convertis en type Rust. Et inversement, le type Rust va être reconverti en type Poseress ensuite. Et puis vous allez avoir surtout tout un système d'interception d'erreur. Ça, c'est très important. Puisque si vous faites une erreur dans votre code et que votre code plante, le système de protection va faire que l'erreur va être détectée et que vous aurez simplement un rollback. Donc le serveur Poseress, lui, ne va pas planter. Il y a un vrai niveau d'isolation mémoire entre les deux. Et du coup, ça vous donne une grande sécurité sur le développement. Donc par exemple, on parle de conversion de type. Par exemple, le type BTA, ça va être ce qu'on appelle un vecteur de bits. Donc les bits du 8. Le texte, vous avez le choix entre deux types. Rust, un type string et un type str. Le integer, c'est l'équivalent du type i32. Date, vous avez un type qui a été régénéré qui s'appelle pgrxDate, etc. Je ne montre que cette, mais il y a tout le catalogue de types Poseress et les supportés. Ça, ça veut dire que vous allez traiter par exemple un string en Rust, le manipuler, le renvoyer et ça sera retransformé en texte pour Poseress. On va voir ça tout de suite après avec un exemple. Et donc ce pont entre deux mondes, ça va se faire tout simplement avec ce qu'on appelle des macro Rust, c'est-à-dire un peu comme des tags que vous allez mettre au-dessus de vos fonctions et vous allez dire, en fait, cette fonction, c'est une fonction qui va pouvoir être appelée dans Poseress. Donc vous allez écrire votre fonction Rust et vous allez dire, c'est une fonction externe, donc je vais pouvoir l'appeler dans Poseress. Et on va avoir des abstractions de haut niveau, des fonctions pour gérer la mémoire de Poseress et une ABI à peu près stable. C'est encore en développement, donc il y a encore d'une version à l'autre, il y a des changements à faire. Mais ce qu'ils sont en train de construire, c'est quelque chose qui, d'une version à l'autre de Poseress, devrait être relativement stable. Ça, c'est très intéressant aussi, ça devrait éviter d'avoir beaucoup de maintenance à faire à chaque maintenance à faire de la mise à jour majeure de Poseress. J'aime bien cette expression de plomberie et porcelaine, c'est une expression qui vient de la doc de Git, où on vous dit que Git, en fait, vous pouvez faire soit de la plomberie, c'est-à-dire faire des choses de très bas niveau, aller au niveau du comit, disséquer un peu les choses, ou si vous voulez rester à un niveau très superficiel, ou en tout cas avec des choses de haut niveau, vous pouvez aussi. Là, c'est un peu la même idée. Soit on vous propose des abstractions Rust pour manipuler les données, pour manipuler vos tables, et ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez les utiliser. Mais si vous voulez redescendre au niveau et aller chercher les pointeurs de Poseress, vous pouvez toujours le faire. Donc vous avez vraiment les deux choses. Et en général, on va plutôt commencer par les abstractions de haut niveau, et puis descendre progressivement au pointeur si on en a besoin. Et puis surtout, on a un outillage de compilation qui est radicalement différent. Donc déjà, on a un système qui vous permet de supporter toutes les versions majeures de Poseress, et du coup, de tester très rapidement sur une version de majeure de Poseress. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir quand on développe une extension en C. C'est que ça va marcher. Par exemple, vous allez tester rapidement sur PoseressQL16, mais si vous ne faites pas attention, en fait, ça va planter sur PoseressQL14 parce qu'il y a eu un changement entre les deux il y a 4 ans. Et du coup, ça s'est assez lourd à gérer quand vous faites du C, parce qu'il vous faut quasiment 5 instances Poseress, il faut lancer les tests sur chaque instance. Ça peut s'automatiser, mais c'est assez lourd à gérer. Et il n'y a pas vraiment d'outil universel. C'est un peu, chaque développeur redéveloppe sa propre boîte à outils pour faire ça. Là, avec PGRX, c'est déjà tout pris en compte. Vous avez un kit de démarrage qui est prêt à l'emploi, qui est ultra pratique. Vous avez tout le framework de test qui est prêt. Donc là aussi, vous n'avez pas forcément à réinventer la roue pour faire des tests. Et donc, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction très fluide, c'est-à-dire que le temps que vous allez développer quelque chose, tester, vérifier, retester, revérifier, ça va être très facile en fait. Là où on sait, on va se retrouver avec des pro... Enfin, beaucoup de petites choses qui vont venir en travers du chemin et limiter un peu votre expérience ou en tout cas, vous allez passer beaucoup de temps à essayer de faire marcher votre framework plus qu'à développer. Et en tout cas, si vous ne faites pas ça à temps plein, ce qui n'est pas mon cas, enfin, ce qui est mon cas, je ne suis pas un développeur post-rest à temps plein, c'est beaucoup plus facile quand je me remets pendant quelques jours sur le développement de l'extension. C'est beaucoup plus facile de revenir, de tester une nouvelle idée et de la valider. Et on va avoir aussi des commandes simples pour créer des paquets et des binaires et les distribuer. Et enfin, moi, ce qui m'a fait choisir ce framework, donc en fait, j'ai une dépendance maintenant qui est hyper dépendante au framework PG-RX, c'est que la... Bon, c'est un projet qui a été créé par une société, mais cette société l'a transmise à une fondation. Et il y a un canal de discussion qui est vraiment ouvert et aidant avec les débutants. Donc, j'accélère un peu. On va prendre un exemple très complet. On va faire un Hello World ensemble. Donc, première chose, vous avez donc Cargo, c'est l'outil de... On va dire, c'est le populateur au sens large de Rust. Donc, vous avez installé un paquet qui s'appelle CargoPGRX, qui va vous installer des nouvelles commandes, et notamment la commande CargoPGRXInit, qui va vous démarrer un projet. Donc, on va créer un projet World. Donc, CargoPGRX, New World, et on a un projet qui est prêt à démarrer. Dans ce projet, j'ai un fichier lib.rs dans lequel j'ai déjà une fonction Hello World qui est déjà prête. Vous voyez que cette fonction, elle fait quoi ? Elle renvoie le mot... Enfin, la phrase Hello World. C'est tout. OK ? Vous voyez que j'ai un PG externe en haut, c'est ce que... C'est les fameuses macros dont je parlais tout à l'heure. Donc, je suis en train de dire à PGRX, ça, je veux pouvoir l'appeler en SQL. OK, c'est parti. Je lance avec CargoRun. OK, il va me lancer une instance PodRest. Il va me charger mon extension dedans. Et il va démarrer. Et donc, je n'ai plus qu'à créer l'extension que je viens de créer, lancer la fonction Hello World, et ça marche. OK. Bon, on va aller un peu plus loin. On va mettre un paramètre maintenant. Donc, je vais mettre comme paramètre un string, donc un str. Et donc, maintenant, je vais retourner le message avec un paramètre le nom qu'on m'a donné. Donc, toujours, mon tag PG externe qui me dit que c'est une fonction accessible depuis l'extérieur. Je relance. Je supprime l'extension parce que c'est la vieille version. Je remets la nouvelle version avec un client. et cette fois, je peux l'appeler select Hello Bob. Et ça marche. Voilà. Ça, vous allez me dire, on aurait pu le faire en SQL, quoi. Oui, bien sûr. Mais, si vous aviez essayé de le faire en C, ça ressemble à ça à peu près. Alors, peut-être, je ne suis pas un grand spécialiste du C, mais à grosso modo, si vous vouliez le faire en C, ça ressemble à ça. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je préfère écrire comme ça. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Sachant qu'effectivement, là, ici, si vous plantez et que vous faites une mauvaise allocation d'un pointeur, là, il y a un Paloc qui se... qui se... qui se... vous risquez de planter pas. Je vais se deviner que si ça, c'est un Hello World, la complexité d'autres fonctions qui peuvent... Allez, on va faire un truc un peu plus concret. On va... On va créer un type SIRAN. Donc, le SIRAN, c'est l'identifiant des sociétés en France. Et c'est neuf chiffres. Sur ces neuf chiffres, il y en a huit qui sont... qui contiennent de l'information et le neuf, c'est un bit de contrôle. Enfin, c'est un chiffre de contrôle. Et donc, ce chiffre de contrôle, le 2 là, il est calculé avec un truc qu'on appelle la formule de l'une. que je ne vais pas vous expliquer parce que je ne sais pas trop comment ça marche. Et du coup, plutôt que d'avoir à réécrire la formule de l'une, il y a déjà un paquet en Rust qui le fait. Ce paquet, il s'appelle l'une 3. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle l'une 3, mais il s'appelle l'une 3. Et donc, je vais juste faire cargo add et je vais utiliser ce paquet qui est déjà fait par quelqu'un qui est un illustre inconnue que je remercie ici. En vrai, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bug dedans. Et c'est parti, je vais refaire une nouvelle fonction et cette fois, je vais appeler une fonction l'une checksum qui va me prendre une chaîne et qui va me générer ce bit de contrôle. Et là, vous voyez l'une 3 décimale, j'appelle cette fameuse fonction checksum qui va me générer ce chiffre. c'est reparti, on fait cargo pgrx trend et j'ai accès à ma nouvelle fonction et donc si je lui donne 8 chiffres, il me donne le 9. Maintenant, si je lui donne dans mon string, je mets des lettres, il va me dire non, ça ne va pas, ce n'est pas un décimal. Voilà. Et alors, l'avantage, c'est que pgrx va vous créer les tests quasiment automatiquement. donc vous avez aussi un mode test très simple où vous allez pouvoir mettre des assertions. Donc là, ici, je veux vérifier que typiquement le checksum est bon et ainsi de suite. Donc là, je peux écrire autant de tests que je veux toujours avec les macros donc pgtest. Et ça, je vais avoir une commande cargo pgrx test qui va me lancer tous mes tests unitaires. Là encore, je vais pouvoir tester sur la version là, je ne l'ai pas mis mais on peut tester sur n'importe quelle version de Postgres et ça sera supporté. Par exemple, si je veux tester sur pg12, je fais cargo pgrx test pg12. Je vous avais dit que c'est un peu ennuyeux, c'est un peu austère, on ne s'amuse pas beaucoup mais ça marche. Allez, maintenant que j'ai cette fonction 6 rangs où je peux calculer, je n'ai qu'à faire un type 6 rangs dans ma base de données. Et donc pour ça, tout simplement, je fais une structure reste, une structure 6 rangs où je dis que c'est juste un entier. Et vous voyez que dans les macros, je mets dérivé, c'est un type Postgres, tout un tas de nouveaux tags que je lui donne. Mais à partir du moment où je dis apgrx, ça c'est un type, il va me le convertir automatiquement en type. Il faut quand même que je fasse quelque chose, il faut que je lui donne la fonction d'entrée et la fonction sortie. Ça, ça se fait avec ce qu'on appelle un trait, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est un trait, mais ma fonction d'entrée, en gros, elle ressemble à ça. Donc je prends une chaîne, je la parse et je calcule le bit, le digit de contrôle. Et inversement, la fonction sortie, je vais découper en trois parties. Souvent, le 6 rangs, il est en trois parties. Donc je vais faire ça. Allons-y, on y retourne. On lance le truc. Et donc là, maintenant, je peux faire une conversion de chaîne en 6 rangs. donc je donne ma chaîne, je le transforme avec un cast et j'obtiens ma valeur qui a été mise en forme selon le format que j'ai demandé. C'est le format classique tel qu'il est présenté. Et là, l'avantage du coup, c'est que j'ai un contrôle hyper fin de mon type, c'est-à-dire que si je mets une valeur qui n'est pas un bon 6 rangs, donc le 9999999 qui n'est pas un 6 rangs valide, c'est carrément le type qui va refuser la valeur. Donc je vais avoir une erreur de très haut niveau, en fait. ce nouveau type que je viens de créer, je vais pouvoir l'utiliser dans une table société par exemple. Et du coup, je vais avoir le contrôle de mon intégrité de mon type, il va être fait même pas avec un trigger ou avec un check, il va être fait directement par le type. Et donc, je crée par exemple une table compagnie avec l'id qui est primary key et le name. Et ça plante. Ça plante parce qu'il a essayé de me faire un index puisque c'est une primary key et je n'ai pas donné l'opérateur de comparaison. Il faut un opérateur pour faire un index pour trier les données. Allez, j'y retourne. Donc cette fois-ci, je remets des nouveaux tags qui sont des tags pour créer les opérateurs d'égalité, d'ordonnancement, etc. Voilà. J'y retourne et cette fois, je peux faire une opération supérieure entre deux SIRAN. Et là, ça marche. Et cette fois, je peux créer ma société avec mon type SIRAN que je viens de créer et seuls des SIRAN valides seront acceptés par ce type. Voilà. C'est très rapide mais c'est pour vous montrer du coup à quel point ça peut être assez fluide et assez pratique d'utiliser cette richesse du monde du monde Rust pour travailler. Alors, concrètement, du coup, retour d'expérience sur Anonymizer. En gros, je me suis lancé, j'avais à peu près mille lignes de code à réécrire. Je n'avais aucune connaissance de Rust. Donc, je suis parti de zéro. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu rude. On ne va pas se le cacher. C'est un peu comme quand on commence Poseress. Poseress est un peu rude au premier contact. Je ne sais pas si moi, c'est ce que je trouve. On se reprend beaucoup d'erreurs, beaucoup de corrections. On s'entend dire que le code qu'on écrit n'est pas assez correct. Mais, on finit par comprendre que c'est pour notre bien. et ça donne plutôt des bonnes habitudes. Et ça finit par devenir une vraie boucle d'apprentissage et d'amélioration. Et donc, il y a des gains immédiats. C'est le confort de développement. On peut monter en compétences très progressivement. On peut ajouter des dizaines de tests unitaires. Et ça, c'est devenu vital pour moi dans le travail que je fais. gain de perf en migrant parce que je me suis même retrouvé à migrer des fonctions qui étaient en PL, PG, SQL. Je me suis retrouvé à migrer en Rust alors que ce n'était pas le but au départ mais juste par le gain de rapidité et de performance c'était hyper intéressant. Et on va pouvoir utiliser des librairies Rust de haut niveau par exemple pour la génération de données factices. C'était très dur à faire avant en C et maintenant j'ai des librairies de haut niveau pour générer des données factices. et c'est ultra confortable. Et enfin on a la stabilité puisque quand je me suis lancé à ce moment-là je n'ai plus eu de safe fault dans mes tests ce qui est quand même assez agréable aussi. C'est toujours un peu quand on se lance à tester quand on va faire planter Postgres c'est quand même un peu stressant. Et là j'ai la garantie alors pas à 100% peut-être que dans le code de l'extension 2.0 il y a des bugs il y a sûrement des bugs mais je peux vous garantir à 99% qui ne feront pas planter l'instance en production ce qui est un peu le contrat quand vous installez une extension en production vous attendez à ce que ça fasse pas planter Postgres. Mais c'est un choc culturel un peu déjà la première chose et en Rust une valeur c'est jamais nul c'est le principe de BALS c'est vous devez toujours décrire quelle est la valeur initiale d'un champ il n'y a pas de variable nulle en Postgres il manque encore des macros Postgres donc tout est pas il manque il y a des trous un peu dans la raquette vous avez surtout deux contextes mémoires à gérer alors ça c'est pas rentrer dans les détails mais il y a la mémoire de Rust il y a la mémoire de Postgres c'est pas toujours simple de savoir où est mon objet et qu'est-ce qu'il est en train de faire et c'est pas magique non plus il y a encore beaucoup de sections qui sont ce qu'on appelle unsafe c'est-à-dire qui doivent faire des appels à des pointeurs et une petite prise de risque ça vous empêchera ça vous évitera pas d'aller lire le code C de Postgres parce que de toute façon vous allez appeler des fonctions Postgres donc il faudrait que vous compreniez ce que font ces fonctions Postgres c'est pas un remplacement Rust ne va pas vous vous évitez de connaître le C c'est plutôt une nouvelle compétence la compilation est très 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 lente mille fois plus lente que pour l'U.C. et il n'y a pas de support pour Windows alors ça il y a des gens qui disent que c'est pas forcément un problème il se trouve quand même que pour Postgres Unimizer il y a beaucoup d'utilisateurs sous Windows donc ça n'a pas été un choix facile à faire mais on a décidé d'abandonner ces utilisateurs à la version 1 c'était un sacrifice d'aujourd'hui allez le futur je termine avec un peu ma vision et ce que cette expérience m'a donné sur la suite d'abord ça ouvre un champ possible vraiment immense parce que ça vous permet d'écrire des foreign data wrappers vraiment très puissants un peu comme ce que Multicore n'a pu faire à un moment mais en puissance 10 vous avez tous les hooks de Postgres donc vous allez pouvoir intervenir à tous les moments par exemple du traitement d'une requête et vous allez pouvoir intervenir dans le traitement de cette requête c'est ce que Postgres des table access méthode donc là c'est carrément une nouvelle manière de gérer les données et du coup c'est un peu une révolution silencieuse vous le savez peut-être pas mais il est programmable que vous ayez déjà entendu parler d'extensions qui sont en Rust j'en donne quelques-unes ici mais par exemple Neon c'est du Rust c'est en train d'arriver en fait vous ne voyez pas c'est pas forcément Didi Tréhaut et Claire mais il y a énormément énormément de gens qui avancent sur ce sujet là en ce moment et alors pourquoi pas vous parce que finalement moi je pense qu'il y a une vraie tendance à ramener le code près de la donnée alors on peut rigoler parce que c'était un truc qu'on faisait dans les années 80 puis après on a dit ah ben non il ne faut surtout pas faire des procédures stockées mais en fait maintenant si on utilise Postgres enfin Postgres c'est là pour durer ce sera racheté par personne et on vient de voir que même si dans 2-3 ans il y a une nouvelle révolution il y a un nouvel format de données à gérer on est à peu près sûr qu'il y aura des gens qui vont vous le faire donc pourquoi pas ramener justement votre code près de la donnée définir vos propres types ajouter des connecteurs vers des données externes peut-être que vous avez un format de fichier particulier dans votre métier et que vous voulez l'analyser vous pouvez tout simplement écrire des fonctions pour parser ces fichiers là et du coup utiliser ce framework moderne pour les profiter de la richesse de l'écosystème Rust c'est aussi un enjeu générationnel voilà je suis désolé de vous le dire mais on vieillit tous et du coup pour la communauté Postgres ça commence à devenir enfin ça commence à se sentir quoi quel est l'avenir de Postgres dans 10 ans 15 ans quand les grands fondateurs les personnes qui étaient là il y a 20 ans vont prendre leur retraite et du coup il faut attirer des jeunes développeurs et on va se le dire enfin c'est pas un scoop pour personne écrire du C ça n'attire pas grand monde en ce moment et alors encore une fois ça ne remplacera pas le C mais les extensions Rust ça peut être un point d'entrée hyper intéressant pour aller vers ça et du coup et en plus on n'est pas les seuls il y a deux grands mouvements que vous avez peut-être entendu parler que dans le noyau Linux maintenant il est possible d'embarquer du code Rust et puis je vous ai mis un lien là le future software j'oublie mauricef qui là carrément un texte de la maison blanche qui ne cite pas directement Rust mais qui qui vous fait des gros clins d'oeil assez explicites quand même et voilà j'ai fini si vous voulez aller plus loin il y a le site de PGRX qui est très bien j'ai fait un tutoriel de 4 heures donc si vous voulez prendre ça ça vous emmène à du hello world jusqu'à écrire un hook PodRest et puis testez PodRest un émetteur 2.0 qui est en version alpha actuellement et qui n'attend que vos feedbacks voilà j'ai terminé merci merci Damien tu as été parfait alors on va certainement peut-être quelques questions n'hésitez pas tu parlais de petite lenteur par rapport au C tu l'évalues à combien le ratio pour quelque chose de simple comme ça donc ça va être quand on va faire PGRX Run pour le hello world ça va être 3-4 minutes alors que la version C elle va prendre 10 secondes et pour pour POSRAS Anonymizer tout compiler à partir de 0 c'est un quart d'heure je ne parle pas seulement de la complication je parle de l'exécution de la fonctionnalité par contre en termes de perf sur les fonctions c'est quasiment les mêmes choses qu'en C on a quasiment les mêmes perfs qu'en C d'accord il y a quelque chose que tu n'as pas abordé il me semble que c'était l'avantage du ROS c'est qu'il y avait une détection des erreurs dans le code dès la compilation ouais c'est ça c'est ce que c'est ce que j'ai dit alors je ne sais plus que j'ai dit mais effectivement en fait dans le choc des cultures c'est à dire que quand on va se mettre à Rust on va passer beaucoup les premières semaines on va se prendre énormément d'erreurs et on va déjà par juste arriver à ce que ça compile c'est déjà un exploit parce qu'il ne vous laisse pas faire plein de choses qui vous paraissaient sympas mais je pense que c'est un peu la même expérience que des des DBA qui bossaient sur MySQL et qui passent sur Postgres ils ont un peu le même le même ressenti quoi ah mais ça marchait et pourquoi Postgres ne veut pas quoi on a un peu ce truc là et notamment dès que vous allez lancer une une conversion de type qui est un peu qui est mal gérée ou si vous êtes voilà en gros il faut toujours toujours quand vous écrivez du code toujours réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si la valeur était incorrecte ou si si le pointeur était nul merci Damien notre question hop merci j'ai une question par rapport à ROST et au langage dispo il y a toute une flopée de langages et des langages un peu modernes genre Go vraiment est-ce qu'on explique que Go par exemple est un peu à la ramasse sur les fonctionnalités qui sont disponibles par rapport à l'outillage là où ROST est en avance typiquement l'accès au hook dans des extensions en Go c'est super complexe et on doit faire du C là où dans ROST ça a l'air d'être juste out of the box ouais c'est une très bonne question moi je suis aussi un peu parce que j'ai fait du Go aussi et je trouve ça assez agréable aussi c'est un peu un langage moderne qui partage beaucoup de choses avec ROST et du coup j'étais un peu étonné que personne n'ait fait ce travail là de faire le pont et je sais pas j'ai discuté ces derniers mois avec différents parce qu'il y a un gros projet actuellement en cours dans la communauté pour rénover tout le système le registre d'extension qui s'appelle PGXN qui est un peu vieux et donc il y a tout un travail qui est fait pour moderniser ça et donc il y a eu beaucoup de développeurs d'extension qui se sont mis ensemble pour discuter de qu'est-ce qu'on veut comme réseau de distribution d'extension et il y a une espèce de défiance face à Go que j'ai du mal à expliquer mais clairement les gens se méfient de Go je sais pas trop pourquoi et de l'autre côté je sais pas pourquoi dans la communauté Go personne a fait ce pas vers Postgres peut-être le temps d'une dernière question est-ce qu'on a la possibilité d'embarquer un runtime asynchrone dans PGRX alors j'ai vu pas mal de questions sur le canal il y a un canal Discord j'ai vu pas mal de questions à ce niveau là oui mais après qu'est-ce que ça va donner avec 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 la gestion de vos transactions anticipe c'est encore assez flou et je pense que pour le moment c'est un domaine à explorer mais j'ai vu des gens se casser un peu le nez là-dessus et moi j'avoue que là ça va un peu ça va trop loin pour moi par contre il y a des barrières par exemple je parlais tout à l'heure que j'utilisais par exemple un moteur de jeté génération factice donc un moteur de faking de génération de faux prénoms de fausses plaques d'immatriculation et ainsi de suite et donc ça je vais utiliser chaque le runtime Rust lui va utiliser un générateur qui va être partagé et du coup il y a une forme d'isolation entre pour que ça fonctionne mais ouais c'est un c'est un ouais je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais je pense que c'est à explorer en tout cas vous avez dit la dernière juste une petite remarque n'a rien à voir mais il n'y a pas de lien avec Even le crabe et l'éléphant non je ne pense pas c'est un hasard c'est un hasard non non le logo Rust c'est un crabe pourquoi est-ce que c'est un crabe je ne sais pas c'est pas trop l'origine du crabe merci merci moi j'étais encore merci 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 Sous-titrage FR ?